Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre Vébradio R212. Ce soir, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Ben Chakroun, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le doute qui s'installe, plus grave encore que la sécheresse et l'inflation ». Le voici en podcast pour vous. Adnan Ben Chakroun ouvre son propos par une observation inquiétante ainsi. Dans un contexte marqué par l'inflation galopante, la sécheresse persistante et le chômage des jeunes, un malaise plus profond semble aujourd'hui s'installer au sein de la société marocaine, celui du doute, à la fois envers les institutions, l'avenir économique, et même envers les possibilités de réforme. Ce doute, alimenté par des messages contradictoires et un climat d'incertitude, pose des questions sur la stratégie à suivre et les solutions à adopter pour que le pays puisse rebondir. Il est nécessaire de s'interroger, pourquoi ce doute s'étend-il aujourd'hui à toutes les sphères de la société ? Est-ce un symptôme d'un malaise profond ou la résultante d'une mécanique préméditée ? Le chroniqueur de l'ODJ poursuit sa réflexion en évoquant les récentes déclarations publiques de la manière suivante Depuis quelques mois, l'opinion publique marocaine est submergée de déclarations et d'analyses qui semblent ébranler l'élan national. Les forums internationaux et les avancées diplomatiques ont été des succès indéniables, mais cet optimisme se trouve aujourd'hui mis à mal par des messages souvent alarmistes. Les institutions telles que le Haut Commissariat au plan HCP, le Conseil économique, social et environnemental, ou encore la Banque Almagrib, BAM, émettent des rapports qui, bien qu'évidemment fondés, jettent une ombre sur la dynamique nationale. En conséquence, de plus en plus de Marocains sont gagnés par un doute qui sème le trouble dans les esprits, perturbant ainsi la perception des progrès réalisés par le pays. Notre ingénieur souligne l'importance du dosage dans la communication politique. Il rappelle que Il est important de rappeler qu'en matière de communication politique, il est souvent question de dosage et de mesures. Les messages doivent s'adresser à une audience spécifique en fonction du contexte. Cela ne veut pas dire qu'il faut dissimuler la vérité ou éviter les réalités difficiles, mais il est indispensable de présenter les informations de manière à éviter la panique et la perte de confiance. Pourtant, il semblerait que la communication actuelle émanant des institutions soit marquée par une dissonance, donnant l'impression que la situation est pire qu'elle ne l'est en réalité. Cela pose une question fondamentale, ce climat d'incertitude est-il le fruit d'une mauvaise coordination, d'un manque de stratégie de communication ou d'une volonté de préparer l'opinion à des décisions difficiles ? Le chroniqueur poursuit en insistant sur l'impact de cette incertitude chez les jeunes ainsi ? Les effets de cette dissonance se ressentent fortement parmi les jeunes, qui, face au chômage et à la précarité, voient leur espoir en un avenir meilleur s'étioler. La situation économique actuelle est difficile, mais elle n'est pas irréversible. Des efforts ont été faits pour améliorer l'infrastructure, attirer des investissements et renforcer la diplomatie économique. Néanmoins, ce que le pays semble éprouver aujourd'hui est un phénomène de ruralisation des villes, marqué par un changement de mode de vie, la présence de nouvelles habitudes et le manque de civisme. Ce phénomène, s'il n'est pas correctement géré, risque de creuser encore plus l'écart entre les citoyens et les institutions. Adnan Ben Chakroun approfondit sa réflexion en affirmant que Il est clair que la transparence est cruciale, surtout en matière économique, mais cette transparence doit être accompagnée de solutions concrètes et de discours, qui montrent une voie vers l'avenir. Pendant les années de crise sanitaire et de sécheresse, le Maroc a fait face à des défis majeurs, mais n'a jamais plongé dans un pessimisme collectif. Pourquoi aujourd'hui assiste-t-on à cette multiplication des analyses négatives ? Est-ce une simple coïncidence ou la préparation à des annonces déplaisantes pour la population ? L'auteur conclut en évoquant la nécessité de revitaliser la confiance des Marocains de cette manière Cette situation exige une réflexion plus large sur l'état de notre communication et sur la manière de revitaliser la confiance de nos concitoyens. Cela ne veut pas dire occulter les difficultés, mais présenter également les perspectives positives, les projets en cours et les potentiels de redressement. Si nous regardons vers l'avenir, nous savons que le Maroc s'est engagé sur la voie de grands projets économiques et sociaux jusqu'à 2030. L'anticipation et la préparation de ces projets doivent être mieux mises en valeur afin de donner de l'espoir aux jeunes et de rappeler que des opportunités existent encore. Adnan Ben Chakroun termine son article en soulignant l'importance du prochain discours du souverain, qui est attendu avec impatience en ces termes. En fin de compte, le prochain discours du souverain est attendu avec espoir. Il devrait apporter des éclaircissements, des orientations et redonner de l'énergie aux ambitions nationales. Le Maroc n'a pas le luxe de la stagnation. Les défis sont nombreux, certes, mais les potentialités le sont également. Il est temps de redonner aux Marocains confiance en leur avenir, de montrer que le pays peut surmonter ses incertitudes et d'affirmer que, malgré les vents contraires, le chemin de la prospérité reste ouvert à ceux qui ont la volonté de le parcourir. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212. Sous-titrage Société Radio-Canada